Dans la série, il faut un plan d'urgence. Les Etats-Unis et le Fonds monétaire international tentent de mettre sur pied un plan de sauvetage pour mettre fin à la crise financière qui persiste en Asie. 100 milliards de dollars pour aider la Corée du Sud, l'Indonésie et la Thaïlande, explication de notre spécialiste William Mirigoyen. Remplir les chariots coûte que coûte. Les habitants de Jakarta se sont précipités dans les supermarchés aujourd'hui pour constituer des stocks de denrées alimentaires. Origine de cette ruée dans les magasins, la dégringolade de la roupie, la monnaie nationale, moins 22,8% par rapport au dollar pour la seule journée de jeudi. Cet après-midi, le Fonds monétaire international a approuvé l'octroi d'un prêt de 50 milliards de francs pour l'Indonésie. Une condition toutefois, le président Swarto, qui depuis 31 ans mène d'une main de fer le plus grand pays musulman du monde, devra appliquer sérieusement les réformes. Ce samedi, le secrétaire américain adjoint au Trésor est d'ailleurs attendu à Jakarta pour s'assurer que le chef de l'État indonésien a bien compris le message.